D'abord le contexte. Alors le contexte c'est que je travaille dans une association qui est d'ailleurs à l'Orient qui s'appelle Bretagne Culture Diversité qui existe depuis 3 ans on va dire aujourd'hui et dont l'une des missions principales c'est de promouvoir, diffuser au milieu de la culture, de la matière culturelle de Bretagne, de la culture bretonne auprès du plus grand nombre, pas simplement auprès des personnes qui sont déjà férues et qui connaissent tout et qui sont déjà convaincus. Mais là c'est de redonner à chacun un petit peu de cette matière-là, de cet héritage-là. Donc dans les moyens que nous pensons, avec lesquels nous travaillons, il y a plein de... je vous invite à aller sur notre site, vous tapez bcd.bzh ou Bretagne Culture Diversité, vous y arrivez sur notre site. Il y a plein d'autres moyens mis en oeuvre mais on a travaillé la mise en place d'une exposition qu'on a voulu itinérante sur le patrimoine culturel et matériel. Alors pourquoi on a appelé ça patrimoine culturel et matériel et pas culture bretonne par exemple ou culture en Bretagne ? Parce qu'il y a une convention de l'UNESCO etc. Mais on n'aborde pas dans l'exposition cette notion de front comme ça. Il y a une convention sur le patrimoine culturel et matériel qui fait que sous ce nouveau nom, on parle de culture, des cultures traditionnelles mais pas simplement de la culture bretonne, de la culture de tous les héritages qui ont, qui existent de par le monde. C'est une sorte de solidarité si vous voulez avec toutes les cultures traditionnelles dans le monde. Et la convention vient là pour dire que c'est une nécessité de sauvegarder nos cultures, de la même façon que c'est une nécessité de veiller à la biodiversité, mais il faut veiller aussi à la diversité culturelle. Alors comme on a choisi d'exposer ça, c'est pas simple d'exposer quelque chose qui par essence se transmet oralement. Mais du coup on l'aborde en disant qu'est-ce que c'est que le patrimoine. Donc c'est une exposition intervente, il y a une itinérance qui est en fait au rez-de-chaussée du Palais des Condrages. Et on l'aborde en se disant qu'est-ce que c'est que le patrimoine. Et puis en interrogeant un peu les gens, tiens, des odeurs, est-ce que vous avez des souvenirs d'odeurs, est-ce que vous avez des souvenirs de bruit, des souvenirs de toucher. C'est-à-dire que vous avez en vous des héritages qui ne sont pas simplement des monuments sur lesquels vous butez dans la rue, une belle chapelle ou un palais quelconque, mais aussi des souvenirs souvent liés à l'enfance d'ailleurs. Et puis on avance dans l'exposition et ces souvenirs-là, on s'aperçoit effectivement non seulement qu'ils existent, mais qu'aujourd'hui en Bretagne, il y a plein, plein, plein d'associations et de personnes et d'acteurs culturels qui travaillent à la valorisation de cette culture bretonne, de ce patrimoine culturel breton. Et on donne un exemple de calendrier des fêtes, un peu sur toute l'année, là où on voit toutes les activités qui existent de partout. Et puis aussi, on expose un peu plus loin le fait que, alors par exemple, ce qui marche le mieux, là depuis deux ou trois jours, je vois ça, il y a un panneau sur les nœuds marins par exemple, comment se transmet l'apprentissage. Voilà, le nœud marin, c'est quelque chose qui n'est pas monumental, enfin on n'est pas dans le patrimoine monumental, mais dans le savoir-faire, c'est-à-dire comment se transmet le savoir-faire d'un nœud chaise, d'un nœud plat, etc. Et donc là, par imitation, on a mis un panneau en haut, c'est le nœud réalisé, et en bas, c'est à vous d'essayer. Et là, on voit tout de suite que comme ça, ça se comprend tout très très bien, comment on transmet, comment on imite, par imitation sans cesse, etc. Il y a aussi d'exposer le fait que ce patrimoine-là, il s'en recrée en permanence, il n'est jamais reproduit à l'identique. C'est pas, si je chante une chanson, c'est pas exactement de la même manière que la personne auprès de qui je l'ai apprise la chantait. Si je raconte un conte, ce ne sera jamais de la même manière non plus. Et si je fais un mobilier, si avec mes mains je fais un panier, ce ne sera jamais le panier que faisait mon père ou la personne qui me l'a montré. Donc voilà, dans cette transmission-là, il y a cette idée de recréation en permanence, qui est vraiment très très intéressant. recréation en permanence, qui est liée à une transmission. Une transmission qui aujourd'hui, malheureusement, on a besoin de stages, on a besoin de lieux comme ici, on a besoin de fêtes, de festivals, de cours même, pour transmettre aujourd'hui les musiques, les contes, les chants, même les recettes de cuisine, etc. Parce qu'il y a peu, il reste encore des endroits où on peut apprendre par imitation, sans avoir l'impression d'apprendre, par imprégnation. On dit, par exemple, en festos, aujourd'hui, il y a plein de gens de notre génération. En tout cas, nous, on n'a pas appris avec les vieux vraiment, mais on a appris en se côtoyant les uns et les autres, on s'est construit une culture comme ça, ce qui est tout à fait intéressant. Voilà. Donc, après, je vous invite à aller de panneau en panneau. Il y a aussi quatre ou cinq, cinq, pour films, courts, mais très très explicites. Donc, il y en a sur des thèmes classiques, j'allais dire, le chant. On avait fait un sur le fesmos quand on a aidé à constituer le dossier pour inscrire le fesmos sur la liste représentative de l'UNESCO. Il y en a un sur les guerzius et les complaintes, l'art de chanter des complaintes en langue bretonne ou en français galop. Ça, c'est vraiment un art qui est très en danger aujourd'hui. Il y a un film sur l'infanier du pays de Redon qui fabrique une bosselle. Une bosselle, c'est un piège pour les anguilles. Bon, c'est peut-être pas très... Voilà, il faut aimer les anguilles. Mais donc, c'est un piège très particulier. Il faut aller le voir en bas. Et donc, il y a tout. Il y a des très très belles images, de fait, là, sur la fabrication. Le monsieur qui va chercher son bois, qui choisit son bois, qui choisit sa signe de châtaignier, qui la taille, qui la pelle, etc., etc. On voit toute l'évolution du geste. On voit toute l'importance, là, c'est plus la parole, mais c'est le geste. On est dans le geste. Et pour arriver à faire ça, à ce que ça produise un panier ou une bosselle bien faite, on se rend compte que c'est pas du tout évident. L'exposition aussi, on a voulu qu'elle parle des langues, des langues de Bretagne. Donc, elle est trilingue. C'est un choix volontaire, évidemment. Elle est trilingue en breton, en galop et en français. Pour affirmer le fait que ce patrimoine-là, il se transmet oralement, essentiellement. Donc, il est véhiculé par une langue. Et c'est vrai qu'on véhicule pas la même chose en breton qu'en français, qu'on véhicule pas la même chose en galop qu'en français. Donc, c'est toute une... Vous savez bien, on fait pas que simplement parler. Il y a toute une... On trimballe toute une culture avec nous. Donc, les panneaux sont trilingues. Ça, c'est une belle contrainte, parce que, du coup, on a été obligés de... d'être très concis. D'habitude, enfin, moi, je suis pas un grand habitué de faire des expositions, mais on a toujours envie de parler. Oui, bien, je suis parti à parler encore. Ça y est, c'est parti. Donc, on a toujours envie d'en mettre et d'en mettre. Et là, il a fallu faire, sur 8 ou 9 panneaux, une seule phrase. Voilà, pour être très, très concis, parce qu'on devait la traduire en breton et en galop. Du coup, voilà. Mais cette contrainte-là, ça a été une contrainte, et ça a été un plus, parce que, du coup, les personnes qui vont à l'écolution lisent tout. Prennent tout ce temps de lire. Ils pouvaient repartir aussi, je peux penser à ça, avec des recettes de cuisine. Enfin, que dire d'autre ? Et puis, il y a un petit panneau, quand même, qui situe aussi tout ça par rapport à la diversité culturelle. C'est-à-dire que le maintien, la promotion, la revalorisation de notre culture, ça alimente cette diversité culturelle-là, ça la maintient, et ça nous rend, comme je le disais au départ, solidaires d'autres cultures de par le monde. Enfin, que ce soit les Inuits ou le Pays Basque, les enjeux sont un peu les mêmes, ça répète, face à la mondialisation, qui a certainement des avantages, mais qui est aussi un boulot compresseur. Donc, voilà, comment se positionner par rapport à tout ça, comment faire vivre ? Et puis, surtout, donner aux jeunes générations la possibilité de choisir. C'est pas très grave qu'ils viennent pas à l'Orient, par exemple, ou ailleurs, mais au moins, que ce soit un choix. Que ce soit pas simplement parce qu'à la télé, ou devant leur ordine, ils n'ont jamais vu autre chose qu'une culture plus ou moins américaine, etc. Voire chinoise, pour l'avenir. Je crois que le Fessno, c'est toute la culture, elle dépend de... Bien sûr qu'il faut des actes législatifs, etc., qui préservent, mais il faut aussi que tout un chacun se réveille et se dise, « Ça dépend de moi, ma petite dimension, et pas simplement attendre que je vous allais dedans. » Mais, ceci dit, on avait dit, on fera un film. Parce qu'il n'y a rien, ou très très peu, aujourd'hui, sur, par exemple, le Fessno. Donc, oui, effectivement, il y a un film et un weblog qui sont en route. On s'est dit avec le protégé des universités qu'on n'avait pas forcément, nous, les moyens, et surtout l'expérience cinématographique, pour partir avec nos petites caméras, comme ça, et puis filmer le Fessno, et puis voilà, en rendre compte au mieux. Donc, on a fait un appel d'offres avec France 3, avec les télés régionales, et nous, un petit mot. Et on a fait un appel à un producteur délégué, c'est les termes du métier. Et du coup, peut-être que certains connaissent celui qui va réaliser le film, qui s'appelle Sébastien Le Guillaume, ou Sébastien Le Guillaume, qui est quelqu'un qui a créé déjà des bons documentaires sur la Bretagne, et qui, là, donc, on lui confie le fait de faire quelque chose sur le Fessno. Il va y avoir aussi un webdoc, un web documentaire, c'est un documentaire sur le web, mais qui, dans lequel on peut naviguer comme sur un bouquin, c'est-à-dire vous l'ouvrez là où vous voulez, et puis il y a des plus, donc vous cliquez, etc. C'est évident que le public cible, mais on enfonce une porte ouverte, et que le public cible, quand on a pour mission de promouvoir, de diffuser au mieux la culture bretonne ou la culture en Bretagne, c'est la jeunesse, c'est évident. Et la jeunesse dont on sait qu'elle est en attente, on avait fait un sondage au début de notre création, dont on sait qu'elle est en attente de matière, de se nourrir de la matière de culture en Bretagne, mais ne sait pas trop comment y arriver. Pourtant, il y a plein de bouquins de faits, il y a plein de choses, mais aujourd'hui, les jeunes, ce n'est pas le bouquin. Les nègres, ils ne vont pas. Donc, on a essayé, et justement, c'est une des premières réponses, mais ce n'est pas la seule, on a essayé par ces clichés que vous connaissez peut-être, et que je mets à disposition pour les journalistes et tous ceux qui le veulent, ces clichés bretons, on s'est dit, quand on a commencé Bretagne, on s'est dit, comment on va travailler ? Touchez le public jeune, alors il faut être sur Internet, le numérique, donc on a OK, et puis des formats courts. Donc, en deux minutes, on a essayé de traiter, avec Lionel Bionic, qui a été le coproducteur de ces clichés, on a essayé de traiter un cliché sur la Bretagne. Bon, peu importe, un alcoolisme, Nantes en Bretagne, la langue bretonne, la langue gretonne, la langue gretonne, tous les clichés qui traînent, il ne fait jamais beau, hein, etc. Donc, on a essayé de les traiter en deux minutes, et ça donne aujourd'hui des clichés que vous pouvez voir sur Internet, sur BCD, sur Vimeo.com, et puis, on les a mis sous forme de DVD, pour que vous puissiez offrir ça à Noël, et voilà, pour les messieurs-dames, les touristes qui viennent aux Bretagnes, partir avec quelque chose d'intéressant à regarder chez eux.